Bonjour, aujourd'hui je vous propose de réaliser un verre de mer accessible à tous en seulement quatre étapes. Je viens avec mon spalter déposer en jus l'ensemble de mes teintes, le blanc avec le verre. Et je viens structurer un dessin de marbre. Je peux m'amuser à faire effectivement une affichise pour en définir un dessin. Comme dans beaucoup de réalisations, vous remarquerez qu'il y a toujours une partie qui va être calme et une partie qui va être plus nourrie, qui servira à mettre en valeur l'autre partie, la peinture fraîchement déposée. Je peux aussi rouler mon éponge dans la peinture, qui donnera un dessin différent. Sous-titrage Société Radio-Canada Avec votre éponge dans le frais, venez venir arracher par endroit pour en faire des masses sombres votre peinture. Et c'est à cet endroit-là que vous aurez vos gros cailloux foncés. Il ne faut pas oublier les dessins du marbre. Pour indication, vous aurez trois dessins dans le marbre. Les gros cailloux avec la contre-passe, le lit et la passe sont des marbres que vous allez pouvoir retrouver vénés, structurés de façon plus linéaire et plus étirée. Ici, je vous propose de réaliser un marbre en contre-passe. Imaginez une tranche de saucisson, une rondelle. Vous allez en voir toutes les ouvertures. En venant enrichir les masses que j'ai déjà définies. Ce travail vient enrichir celui que vous avez réalisé précisément auparavant. C'est à cet endroit-là. C'est à cet endroit-là. Il ne s'agit pas de repasser partout, mais juste de faciliter la lecture. J'ai pu intégrer légèrement mes bandes du calcaire. C'est comme d'avoir fait. Imiter ce fameux report représente le jeu dans l'endroit. Voilà mon imitation de vrai branch. mon imitation du verre de mer en contre-grasse s'achève en quatre étapes réalisable partout avec peu de matériel j'espère que ce point vous a plu bon mouvement chez vous Sous-titrage ST' 501